Musique Mercredi 24 janvier 2024, à toutes et à tous, merci de faire confiance à la personne congobuse pour la grande responsabilité, pour retrouver, c'est une alliance politique solide en vue d'apporter à Félix Tshisekedi un soutien nécessaire à l'accomplissement de sa vision de faire de l'RDC un État plus fort et plus uni au cœur de l'Afrique. D'après Vital Cabaret, cette alliance que nous avons décidée de constituer à pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus, notre démarche politique est de participer à la consolidation autour de Félix Tshisekedi d'une majorité parlementaire confortable par le nombre d'élus qui la constituent et la portée des idées ainsi que la force de ses actions. Il n'y a aucun mal que les hommes politiques se réunissent pour réfléchir sur leur avenir politique. Je ne peux pas empêcher les acteurs politiques de cette trempe de se réunir pour réfléchir, assure le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Les amis qui se sont réunis ne nous ont pas non plus interdit de nous concerter. Le même Augustin Kabouya vient de rencontrer le professeur Modeste Bahatiloukwebo, Jean-Pierre Bemba et Christophe Mbosso. Il dit aussi qu'ils agissent au nom de l'unité. Rencontre Jean-Pierre Bemba et représentant de l'envoyé spécial du président sud-africain. L'ARSA compte jouer sa partition pour apporter la paix dans la partie est du pays, a-t-il fait savoir en ajoutant que la SADEC n'a jamais joué une quelconque mission de paix. Création de l'AFC, Alliance Fleuve Congo. La famille de Korné Nanga dénonce la persécution, la chasse à l'homme, les arrestations systématiques dont elle est victime pour le choix de leurs fils et frères. Guerre dans l'Est de l'ARDC, Antony Blinken encourage le président Tissékédi à privilégier la voie du dialogue pour apaiser les tensions avec Kigali. Vous le savez, peut-être, la SADEC a rendu public les résultats des candidats au Conseil communaux, donc les résultats sont connus. Merci de nous faire confiance. On va essayer de revenir un peu sous ces alliances qui semblent se former au sein de l'Union sacrée de la Nation. On va essayer de discuter autour de ça. On parlera également des élections. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir un scrutin qui soit de moins en moins contesté ? Parce que déjà, c'est la mode au Congo après le scrutin. Il y a d'énormes contestations. On parle des simulacres d'élections. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un scrutin qui sera un peu mieux que ce qu'on a connu ? Quatre invités sur ce plateau. Monsieur Joël Mongou, il est cadre à l'Union pour la Nation Congolaise, le parti de Vital Kamere, coordonnateur de PCR, parti Pacte pour un Congo retrouvé. Bienvenue, monsieur Joël Mongou. Merci beaucoup, monsieur Dan, pour cette invitation. Je profite de la même occasion pour saluer tous mes co-débatteurs. Merci. Nous sommes à votre disposition. Merci, monsieur Joël Mongou pour votre présence. Docteur John Kankunda, le pari cocher du chef de l'État. Bienvenue et bonne année également. Merci beaucoup, le pari cocher, le seul et l'unique. Merci pour la confiance renouvelée. Ça fait meilleurette. Je crois bien une année qu'on ne s'est pas vues. Bien que vous nous avez abandonnés dans la période de campagne. Mais Dieu est au rendez-vous. Je tiens ici à saluer d'abord les co-débatteurs sur place. Saluer le géniteur de cette grande chaîne, chaîne internationale d'impact. Notre frère Bossembe, une tête, une intelligence pour la République. Sans oublier mes félicitations et merci beaucoup à tous les électeurs de l'Ukonga qui ont été nombreux pour joindre leur voix à notre élévation. Et sans oublier aussi le pasteur Jacques Kandia, qui est le président de cette grande structure qui s'appelle l'ARENEL. l'ARENEL, qui veut dire Alliance des réformateurs pour le nouveau leadership. Et tous ceux qui ont compétit dans ces mêmes régroupements, je tiens à les saluer et dire que l'avenir est meilleur. Bannissons la peur et voilà. Merci, Dr John Kankonda. Dr, plutôt, M. Jean-Paul Kazamba. M. Jean-Paul Kazamba, bienvenue également. Quatre du franc commun pour le Congo. Bonne année également. A vous, Dan. Merci pour cette opportunité, bien que ça fait des mois aussi. Oui, ça fait très longtemps. Il n'a plus songé à moi, mais j'ai fait grâce à l'ARENEL. Merci. Merci beaucoup. Voilà, M. Nico Fay, il est journaliste et puis politologue, juriste. Il a beaucoup de casquettes. Il est communiquant. C'est un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons ce plateau. Je salue les téléspectateurs de Congo Bays en général et ses grandes tribunes en particulier. Nous sommes là, nous nous avons repris. Nous sommes le 24 janvier 2024 et pour cela je ne saurais m'en passer de rappel national. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, il reste zéro jour pour la fin du mandat. C'est-à-dire le mandat fini aujourd'hui. Le mandat n'avait jamais atteint son terme. C'est aujourd'hui que le mandat fini. Il y a eu prestation de serment civilisé pour la toute première fois en République démocratique du Congo le 24 janvier 2019. A l'avenir de l'article 70 de la Constitution qui était passé au référendum, qui n'est pas à confondre avec le manifeste de l'ancien démo-boutiste. Ça c'est une constitution qui était passée au référendum. Lisez l'article 70 qui consacre le mandat de 5 ans présidentiel. Il y a eu passation de pouvoir le 24 et faites le calcul 5 ans finis aujourd'hui. Les 5 ans finissent aujourd'hui et non pas le 20. Si le 20 a été tiré dans les mondes magico-mystiques, mais pour nous, le légaliste, nous disons que le mandat finit aujourd'hui. Merci beaucoup. Et 237 jours, depuis que notre compatriote Salomo Calonda Escadela avait été quai au pied de l'avion de la manière que nous connaissons, l'infarction pour laquelle il était poursuivi de détention d'armes, cette infarction a été déjà abandonnée. Aujourd'hui, la personne est malade, mais on se pose la question. S'il faut condamner, il faut qu'on condamne. S'il faut acquitter, il faut acquitter. Mais il ne faudrait pas que la personne reste 237 jours sans jugement. Mais on est où là ? Le procès est en cours. Pour un procès avec prévenu, il faut qu'il prenne compétence, mon frère. Si vous lisez notre constitution, il est dit qu'il faut que le procès se tienne dans un délai raisonnable. Cette personne, elle est parent, elle est mari, elle a aussi des charges, elle a aussi besoin de se déplacer comme vous et moi. Bien qu'il faut se déplacer, mais vous la privez des libertés, mais il n'y a pas de jugement. On est où ? Et 137 jours depuis que notre estimé confrère Stani Boujaquera a été aussi cueilli au pied de l'avion, de la même manière que Salomon Kalonda, par le même piquet blanc. Et aujourd'hui, on attend toujours le procès. Merci beaucoup, Nico. Vous avez fini ? Non, je n'ai pas fini. Vous allez y revenir. 704 jours depuis que notre Bounagana échappe au contrôle de Kintasa. Je vais vous repasser la parole, M. Nico Fay. Alors, on va commencer avec le premier élément. La grande actualité, comme vous le savez, c'est la création de cette plateforme au sein de l'Union sacrée de la Nation. Le PCR, pas police des circulations routières. Rassurez-vous. Pacte pour un Congo retrouvé. Pacte pour un Congo retrouvé. Vital Cameré, qu'on présente comme étant coordonnateur de cette plateforme nouvelle. On va essayer un peu d'aller en détail. M. Joël Mongou, vous êtes de l'UNC. Vous êtes à la jeunesse de l'UNC. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu pour la mise en place de ce regroupement politique ? Merci beaucoup, cher Dan. Mais avant de répondre à votre question, vous allez me permettre de rencontrer M. Nico Fay. Parce qu'à un certain moment, il faut que la comédie s'arrête. Parce que quand on vient en politique, Le premier objectif, c'est d'abord conquérir le pouvoir Afin de donner des réponses aux problèmes de la population. C'est ça le principal objectif de la politique. Conquérir le pouvoir pour donner des solutions. Cette comédie à laquelle joue M. Nico Fay, nous l'avons vécue durant les cinq ans passés. Mais, au moment des élections, S'ils avaient réellement des réponses à donner aux problèmes des Congolais, Ils devaient se présenter candidats. Parce qu'on reconnaît un maçon au pied du mur. L'heure de la dénonciation est déjà passée. Là, le Congolais attend des solutions. Ce n'est pas en brandissant tous ces papiers sur les plateaux de télévision Que le prix de l'essence va baisser. Ce n'est pas en brandissant tous ces papiers Que le prix du pain va baisser. Non ! C'est en agissant de manière efficace. C'est en gouvernant. Donc, M. Nico Fay devait se faire candidat. Avoir une portion de pouvoir pour contribuer au changement Du vécu quotidien des Congolais. Tout ça, c'est de la comédie. Et le peuple congolais connaît le joueur et son jeu. Le peuple congolais sait Que son salut ne viendra pas de tous ces papiers. Non ! Les Congolais le savent. Les Congolais attendent Que ces gouvernants Travaillent davantage Pour son salut Pour les sortir Tu couffres où Le mentor de Nico Fay Joseph Kaby Les a laissés. Donc, je considère que ça c'est de la comédie. D'accord. Pour PCR Pacte pour un Congo Retrouvé. Je pense que Le président de la République En allant aux élections Voulait A ce que Le peuple congolais Lui renouvelle Sa confiance Lui renouvelle Sa légitimité Pour continuer une action Qu'il avait commencé En 2019 D'où Le slogan Conserver Conserver Les acquis Et ces acquis C'est quoi ? Les acquis Que aujourd'hui Nous devons conserver C'est Cette stabilité Que le président Félix Tshiseké dit A instauré Cette avancée Que notre armée Continue D'avoir sur le terrain Où Notre peuple A été Mertré Pendant longtemps Est-ce que ce n'est pas Une plateforme parallèle A l'Union Sacrée Je vais y arriver Là, je vous explique La naissance Du pacte Pour un Congo Retrouvé Donc Nous sommes Dans la vision Du président Félix Tshiseké dit Nous ne sommes pas Écartés Des lignons sacrées Mais après les élections Le force politique Au sein de l'Assemblée Se sont dégagées Il n'est pas Illégal Que le force politique Se coalise Ce n'est pas illégal Ce n'est pas plutôt interdit Il n'y a rien De politiquement Incorrect Qui a été fait Dans la constitution De Du pacte Pour un Congo Retrouvé Donc là Aujourd'hui Comme Les documents Qui a sanctionné La mise en place De cette structure Les dit C'est pour Renforcer C'est pour donner Au président Félix Tshiseké dit Une majorité Parlementaire Stable Solide Qui vous a mandaté Discipliné Mais non La liberté D'initiative La liberté Des rassemblements La liberté De réfléchir Ce sont des De droits Constitutionnels Vous avez évoqué Qui est bien structuré Vous avez un présidium Qui est composé De quelques leaders D'où vous viennent Ces prérogatives De convoquer les autres J'étais en train De vous dire Que La liberté D'initiative La liberté Des réflexions Sont Constitutionnelles Nous pouvons être Des l'union sacrée Vous avez évoqué La sortie médiatique Du Secrétaire général Des l'UDPS L'honorable Augustin Kabouya Que je salue Il a dit Qu'on ne peut pas Empêcher Aux acteurs politiques Aux leaders De la trempe Des camérés De Jean-Lycien Boussa De Tony Et Julien Paloukou De réfléchir Sur l'avenir du Congo Sur l'avenir Du pays Donc Il n'y a rien D'illégal Il n'y a rien D'immoral Il n'y a rien De politiquement Incorrect Dans cette démarche Du Du PCR Donc Ce sont des gens Libres de prendre Des initiatives Sans pour autant Violer la loi Sans pour autant S'écarter De la vision Du grand ensemble Qui est L'union sacrée Donc Ils se sont rendis Disponibles Ils ont Rénouvelé Leur disponibilité A accompagner Les présidents De la république A travailler A ses côtés Dans l'intérêt De notre peuple C'est ça la logique Merci beaucoup Monsieur Joël Mongou UNC Cadre UNC Alors Docteur John Vous êtes L'union sacrée De la nation Comment vous avez réagi Quand vous avez appris Que Vital Caméré Tony Kankou Julien Paloukou Jean-Lucien Boussa Et les autres Sont mis ensemble Pour créer Une force politique Pour soutenir La vision Du chef de l'état Très belle question Merci Pour cette question là Mais avant D'y répondre Il y a quand même Quelques arriérés Des inepties Que j'ai écoutées ici J'ai entendu Le professeur Le président De la cour constitutionnelle Le grand juriste Le grand Moudjahindin De nous faire des calculs Fantoches ici Il nous a évoqué L'article 70 De la constitution 70 Pour les Belges Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il est En train de penser La constitution Ne stupile pas Le jour Où le président En exercice De prendre le pouvoir Monsieur Il faut éviter Avec la distraction Et avec ce théâtre L'article 70 De la constitution Nous dit ceci De la RDC Que lui Avait signé Avait voté Le président De la république Est élu au suffrage Universel direct Pour un mandat De 5 ans Rénouvelable Une seule fois A la fin De son mandat Le président De la république Reste en fonction Jusqu'à l'installation Effective Du nouveau président Le jour Le jour de la prestation De serment Quand nous soustrayons Les 3-4 jours Qui sont passés Il nous reste 1201 jours Messieurs Il ne faut plus revenir Là-dessus Vous avez en face de vous Les gens Qui sculptent Les écritures Qui essaient d'apporter Des choses Merci beaucoup Il ne faut pas revenir Là-dessus Deuxième moment Évitez avec ce théâtre Ce théâtre Vous avez été soutenu Par les gens Que vous connaissez Mais ça n'a pas porté De fruits Le chef de l'état A mené un bilan Il a été élu Sur base d'un bilan Le seul Qui a circulé Dans 26 provinces Partout où il est passé Il a écouté Les désirs de l'état J'aurais bien voulu Qu'on parle De programme De quoi De nouveau quinquennat Que nous parlons De ses engagements Qu'est-ce qu'il a reconnu C'est ce qui m'intéresse moi C'est ce que ta mère Et quand ils ont fait C'est tout à fait naturel Mon chef Il vient de vous dire Ils ont la liberté Comme il a la liberté De venir nous distraire Avec ces Ce tableau Fantoche Qui nous amène ici Qui n'apporte rien Je regrette qu'aujourd'hui Il n'a pas amené Le condom Pour nous dire Le prix de condom Ou bien des choses Non ce sont des choses Qu'il amène Ça ne vient pas de moi Qu'il nous amène Le prix des cacahuètes J'aurais bien voulu Qu'il nous amène ça Ou nous dire Quand est-ce que Les dollars Sont à quel niveau Mais préférons Le parallélisme Entre l'euro Et le dollar Même le yen Il peut nous faire Ou bien le franc Comment Franc CFA Donc je reviens En chose sérieuse Je dis Il reste 1824 euros Il n'anticipe pas Le travail constitutionnel Prévu Qui demande Que le chef de l'état Qui ne constate pas De majorité Qui se dégage Nomme Un informateur Qui doit dégager Cette majorité Sous base De laquelle Pardon On doit nommer Un premier ministre J'ai bien compris Vous êtes en train De me relancer Mais permettez Que je termine Je fais juste La pédiatrie politique On nous parle Des messieurs Escadela Qui ce soit Qui que ce soit Qui n'a jamais travaillé Dans ce pays Qui dans les annales De ce pays Il ne nous a jamais montré Il a travaillé Je l'ai beaucoup de respect Pour mon cher frère Le Moudi Ayine Comme on l'aime Il a quand même travaillé Avec l'ancien ministre Tchubala Mais dis-moi Le monsieur Que vous me parlez Il est au service D'un individu Il n'a jamais travaillé Dans une N'importe quelle structure Même Kabila Le fils Ni le père ne le connait pas Il n'a jamais travaillé Nous sommes menés ici Que la justice Est en train de faire Permettez Ça c'est autre chose C'est autre chose Mais nous parlons ici D'un individu Qui reste encore Imprésumé et innocent Que la justice Fait son travail Il n'est pas le seul Parlez aussi De Manga Chuchou Parlez aussi D'autres personnes Qui d'après vous Sont arrêtés Parce que la justice Le reprochait de quelque chose Qu'est-ce que ces messieurs A apporté Quel est le risque Qu'il a pour la république On l'a trouvé Dans son téléphone Avec des choses Il y a De choses Qu'on lui reproche Il faut Je vous ai vu l'autre fois Merci beaucoup À la prison Militaire d'Indolo Vous êtes allé le visiter C'est tout à fait normal Pour revenir à Camer Et Christian Quand je dis bien ceci Le docteur Qu'en compte qui est en face de vous Est en train de créer Une structure Pour aider le chef de l'État Afin que le chef de l'État Puisse réussir encore ce mandat Voilà À quoi c'est l'union sacrée Si vous créez votre structure Au sein de l'État L'union sacrée Et là il vivra Nous avons ici Le PPRD Nous avons l'FCC Nous avons le bloc patriotique Nous avons lui Qui a aussi sa structure Tout ça Nous avons cette liberté Qui ne nous empêchait pas De ne pas créer Des structures Qui peuvent aider Le chef de l'État D'où nous sommes Vraiment contents Et fiers Qu'il soit réuni Félicitations au chef de l'État Félicitations Vous contemblons Félicitations Le fils du pays Qui est en train Aujourd'hui De montrer à la face du monde Que la RDC Isbek La RDC Isturuk La RDC Zonghi La RDC Inaroudia Merci beaucoup Votre tendance est épuisée Fière de respecter Le temps d'entendre De vos débatteurs Monsieur Jean-Paul Cazamba Votre lecture De cette actualité Monsieur Kamer Il se met En ligne En première ligne Il convoque ses compères De l'Union Sacrée Certains Ils créent un regroupement Ou une plateforme On va l'appeler comme ça Une plateforme Où il réclame Un certain nombre d'élus Monsieur Kabouya Également Va Consulter les autres Quelle lecture Vous faites vous En tant que politologue Merci mon frère Moi je voudrais Répondre à Cancone Nous sommes dans un état De droit Où tout le monde Est soumis aux lois du pays Que ce soit Le gouverneur Le gouverneur Le chômeur Et tout le monde L'entendre dire Demander Où est-ce que Salomon a travaillé Pour qu'on puisse Venir parler de Salomon Je crois que ça C'est une façon D'inciter Un père de famille Qui est un Congolais Qui a droit au procès Chômeur serait-il ? Tu serais avant Qu'il devienne présent Il a travaillé où ? Il est chef de l'état Avant il avait travaillé où ? Il est chef de l'état Non moi je crois S'il vous plaît Quand le monsieur dit Par exemple Il y a quelqu'un Qui a fait plus de Deux-uns À tant que Congolais Père de famille Toi tu vas venir Pour dire Mais il a travaillé Qu'est-ce qu'il est dans Qu'est-ce qu'il représente ? Où est-ce qu'il a travaillé ? Toi tu es travaillé Dans quelle structure ? Non il faut laisser ça Camarades Moi je crois Que s'il y a la comédie La vraie comédie C'est au sein Des lignos sacrés C'est pas ce qu'il fait là Vous vous êtes en train De faire une comédie Au sommet de l'état Est-ce que Je sais Il y a ce qu'on appelle La nomination Il y a ce qu'on appelle La cooptation Il y a ce qu'on appelle L'élection Mais le FCS a été visionnaire Est-ce qu'on peut dire Qu'aujourd'hui Il y a eu élection Dans ces pays Ou il y a eu Un coup d'état électoral Il y a eu Un blocage électoral On peut parler vraiment Aujourd'hui Qu'il y a eu élection Ou ça fait une honte Pour même Dans le monde entier Que cela n'a jamais existé Quel genre d'élection Mon frère Lorsque vous avez Privatisation Des machines A voter Lorsqu'il y a eu Fraude La corruption A outrance Au vif de tout le monde Vous pouvez parler Vraiment d'une élection Tous les tricheurs Ont été sanctionnés Et c'est un acteur A saluer Quand tu dis Tous les tricheurs Ont été invalidés Mais Comment il s'est fait Qu'ils se sont retrouvés Avec des machines A voter Puis de 13 machines A voter Nous avons une Séni Qui était le gestionnaire De toutes ces machines Mais comment On peut se retrouver Avec plus de 13 machines Entre les mains des individus Et vous avez Un président de la Séni Qui n'est pas inquiété Qui n'est pas interpellé Qu'est-ce qu'ils sont en cours Monsieur Jean-Paul Quel genre D'enquête Moi je crois Que la première enquête Serait d'abord D'interpeller le président de la Séni De savoir comment Lui et qui étaient Les gardiens des machines A voter Et qu'on puisse voir Des machines Courir Entre les mains Des individus Il y a des chefs des centres Qui ont été Interpellés Non Mon frère Vous savez Vous savez qu'en Afrique Les rébellions Naissent à cause Des bêtises comme ça Des bêtises pareilles Lorsque vous avez en face De vous des gangs Comme ça Il y a d'autres Qui vont changer De physique D'épaule Raison pour laquelle Vous voyez Les rébellions Mais évidemment On était en face Des gangs Des gens qui Moi ça m'a fait Très mal au coeur Vous savez que Dan Nous sommes aujourd'hui Au 4ème cycle électoral Moi j'ai déjà eu la chance D'être président Du bureau de vote En 2006 J'ai vu comment Ça s'est déroulé Déjà vers 18h Il y avait des machines A voter Il y avait des groupes Projets qu'on avait installés La nuit Et que le premier Et que le premier Qui arrivait Au bureau Trouvait les machines Qui n'a voté Trouvait les agents De la CENI Moi j'étais Président des bureaux De vote J'ai vu ça Mais ce que J'ai déjà organisé Est-ce qu'on peut appeler ça Élection Sincèrement D'accord Ou c'est une honte Pour la République Alors que nous étions Au 4ème cycle électoral C'est une honte De qui devait Plus être Par rapport A ce qu'on a vécu Hier Mais ce qu'on a vu C'était une parodie électorale D'accord La question De cette Vitale caméra Et les autres Qui est votre victime Une minute On a une minute Nous sommes en face D'une bande de jouisseurs Nous sommes aussi en face Des mécontents En fait dans l'Ignos Vous savez qu'il y a Des mécontents C'est à dire Que ce sont des gens Qui font tous ces groupes Ce qu'ils n'ont pas Pour l'intérêt du peuple Mais pour leur vente Que ce soit l'Ignos Sacré Même ce qu'on veut De créer tout de suite là C'est dans En politique C'est vrai Là On a dit par exemple La conquête du pouvoir Mais dans cette conquête du pouvoir Quel objectif final C'est de satisfaire L'intérêt général De la population C'est que Camille Mais ce que ces gens Sont en train de faire là Est-ce que c'est pour l'intérêt Général de la population Ou bien c'est par rapport Au goût effréné Du l'Ignos Et du pouvoir Qu'ils ont toujours Il C'est ça Non mais excusez mon frère Moi je pense que Nous avons Vous savez que nous avons J'ai vu dans votre thématique On l'appelle le pacificateur Vous avez Le pacificateur Camille pour moi aujourd'hui C'est une honte pour ce pays Monsieur Et je pense même Et je pense même Personne ne vous avait Interdit de vous porter candidat Et je pense même Je l'avais dit ici On reconnait un maçon Au pied du mur Et je pense même Puisque vous savez Que vous n'avez pas de réponse Vous n'avez pas de solution Au problème de la population C'est pourquoi Vous n'avez pas été candidat Tout celui qui pense Qu'il a des réponses Déjà que vous Il a des solutions Au problème des Congolais C'est de porter candidat Pour tenter d'apporter Quelque chose de bien Mais c'est vrai Mais soit quand même Dans un plateau de télévision Il y a des enfants Qui sont tés de suivre Et même ton époux Ça c'est quoi ça Hein Terminé Quand toi tu penses On te rebâtit Mais parce que Tu avances tes inepties C'est pas toi Tu avances tes inepties Monsieur C'est pas lui qui est Tant de faire La politique de débat ici S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Soit même respecter les autres Calmez-vous Vous voulez qu'on vous laisse Avancer des inepties A la télévision Monsieur Vous mentiez Lorsque vous dites Qu'en 2006 Il y avait des machines A voter C'est du mensonge Un parent qui vient Mentir à la télé Nous avons Non non On ne va pas vous laisser On ne va pas vous laisser Inoculer On ne va pas vous laisser Inoculer Du mensonge S'il vous plaît S'il vous plaît Vous venez mentir à la télé Vous voulez qu'on vous laisse C'est quoi ça C'est ça la liberté d'expression Vraiment Non non Allez-y Allez-y Je disais que Mon frère Lorsque vous parliez De Kameré Moi je crois que Kameré aujourd'hui Est une C'est que D'abord j'ai vu dans votre thématique Vous avez parlé par rapport Aux erreurs Du régime passé Mais c'est parmi les erreurs C'est que je crois Le populisme Qu'il a Qui l'a Qui l'a Qui l'a Qui l'a Dans sa gestion Vous savez Kameré par exemple Qui a été impliqué Dans le procès De 100 jours On l'arrête Il est relaxé Après vous l'est bombardé Vice-préministré De l'économie Il est acquitté Mais il faut bien dire Il est acquitté Tout ça Vous savez ce que Acquittement veut dire Même s'il pouvait être acquitté Merci beaucoup Par moralité C'est pas Par moralité quand même C'est qu'il devait être Accoté Merci beaucoup Mais s'il était là Vice-préministré C'est tout simplement Pour que tu cherches Des voix À l'Est de la République Merci beaucoup Donc aujourd'hui 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 Je voulais dire une chose Par rapport à ce que Je termine Moi je ne parle pas beaucoup Et je vais laisser parler Moi je suis édiqué Vous savez que Lorsqu'il parle par exemple De notre mec Qui est en train De monter Ça aussi c'est C'est vrai Nous avons une armée Qui occupe La 8ème position En Afrique Une armée formée Par Kabila Mais aujourd'hui Nous avons une armée Qui n'est pas Soutenie Une armée Qui est négligée Nous avons vu Tu sais qu'il dit Aller faire recours Aller assez Aujourd'hui Brunagan Est entre Les bottes de l'ennemi Ça fait plus d'une année Aujourd'hui Nous avons Kouamoutou A quelques kilomètres De la capitale Ici Qui A érigé Il y a des moubondos Qui sont en train de faire La loi là-bas On a compris Quel genre de sécurité Que tu sais Que tu nous a apporté Pendant son quinquennat Merci Lorsqu'il me dit Là je cite S'il vous plaît Je vais vous Ma croix en France Là je termine Je vais vous revenir Parce que Vous avez fini Mais vous allez toujours Je vais vous revenir C'est pas normal vraiment Il faut quand même Essayer de faire La poèse de débat D'accord Je vais y veiller Ne vous en faites pas pour ça Je suis là pour ça Ne vous en faites pas Monsieur Nico Fay En tant que politologue Et juriste Quelle est la lecture Que vous faites De la naissance De ce regroupement De cette Cette forme Cette forme politique Au sein des lignes Oui merci beaucoup Estimé Je vous ai toujours dit Que lorsque nous venons Sur le plateau Lorsqu'il faut Qu'on se déplace On fait des sacrifices On brave Les embouteillages L'état des routes Les états des routes Très 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 Defectueux Et quand on vient Sur le plateau Il faut que l'opinion Retienne quelque chose J'entends ici Moi je dis J'ai évoqué un moyen Mais avant cela J'aimerais d'abord Vous dire J'ai un déjeuner De l'émission J'ai été saisi Par Les Diplômés Des facultés De médecine Qui se plaignent Aujourd'hui De l'instauration Des tests Moyennat Frais Au niveau De l'ordre De médecins Si vous lisez L'ordonnance Créant L'ordre de médecins Aucune disposition N'est fait Allusion Au test Mais qui demande Ces frais là C'est L'actuel Président De l'ordre De médecins Du Congo Si vous lisez L'ordonnance Créant Cet ordre Nulle part On fait allusion Au test Mais pour Des raisons De cupidité Instituées Par le régime Actuel C'est un individu Non 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 S'il te plaît Mon frère Faites une observation Dans tous les secteurs Chacun dans son coin Vous voyez ce qui s'est passé Devant Devant Cet humeur J'ai vu un véhicule Pour tatou De la police Bien que c'est de la police Mais ces camions N'appartiennent pas A la police C'est pour un particulier Bah yo kanina la police N'a vu la kintiassa Pour se faire de l'argent Au motif qu'il y a eu Mauvais stationnement S'il y a un mauvais stationnement C'est supposé que c'est pour tout le monde Là on voit pas Bima kaka awa Liboso ya imeble Oyo Sortez seulement d'ici Là c'est pas le sujet Ce n'est pas le sujet Bien dit Déjeuner de l'émission On est déjà très très avancé La façon dont Aller devant la CENI On peut même aller jusqu'à la deuxième bande Là on ne prend pas le véhicule Devant les banques Banque Rau Banque Et Conso Baso Akaba Mutukate Devant Aldar Baso Akaba Mutukate Mais si on trouve un véhicule Isolé quelque part On prend Et lorsqu'une fois arrivé au camp Le Fungula Il n'y a pas de banque Il faut foutre ça 50 dollars Le médecin Les diplômés en médecine M'ont dit Ils m'ont donné l'ordonnance Ils ont saisi même Les conseils d'état Il y a une ordonnance de référé J'espère que vous allez revenir au sujet Je vais revenir mon frère Nous venons ici pour les problèmes De la population Et pour ça nous devons le dire Et le dénoncer Comment expliquer Il y a une ordonnance de référé Qui ne reconnaît pas Ces tests Et dans 5 dollars Que le président du conseil De l'eau de médecine Réclame Oh Et il y a une discrimination On a listé les universités Seules les universités De l'état Les ressources Des vêtements de l'état Et de l'UPC Qui ne participe pas aux tests Et qui ne paie pas aux 5 dollars Pour toutes les autres universités On oblige les tests Et non 5 dollars On se pose la question De quel droit peut-il se poser A une ordonnance du conseil d'état Ils ont saisi la justice Il y a eu une ordonnance du conseil d'état Le monsieur persévère toujours Il n'y a pas de moyens de le contraindre Par quel mécanisme Le conseil d'état lui-même Qui a rendu Le procureur général Prêt 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 Ce conseil d'état Tous sont restés Impuissants Et là On voulait qu'on se réfère Maintenant à quoi D'accord On a compris ce déjeuner Alors je voulais d'abord Que il faut Je ne peux pas laisser Moi ces honorités Il vous reste 2 minutes Non non mon frère J'ai avec moi ici La constitution Je comprends Les Mouboutis C'est leurs enfants Ils n'avaient pas La culture des tests J'entends ici Jusqu'à j'ai dit Un Congolais Salomon Skadela On se rendit De quel droit Il n'a jamais travaillé Et Kabila veut travailler où Kabila veut être Président de la république Pour ceux qui ne connaissent pas Il était Chef d'état-major Des forces terrestres De la république Avant d'être chef de l'état Si on a demandé Il avait travaillé où Moi en tant que procureur général Prés de le peuple Je dois recevoir la vérité S'il ne savait pas Que Kabila Avant d'être chef de l'état En 2001 Il était chef d'état-major Des forces terrestres Payé par la république Le temps est compté Oui Alors J'entends ici On dit que non Il n'a jamais travaillé Mais on se réfère à la loi Article du chef de la constitution Toute personne A droit C'est que sa cause Soit entendue Dans un délai raisonnable Par les juges compétents A partir de cette lecture Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Comme leçon Pour quelqu'un qui passe Plus de 237 jours Salomon Kalon Sans être jugé Et puis Qui aille imprononcer J'entends ici On dit Le mandat est de 5 Oui Le mandat est de 5 ans Toi tu es juriste Mon frère Le dolai Sonde une importance Tricapital en droit Lorsqu'on prête serment Le 24 janvier 2019 Plus 5 ans Ça tombe quelle date Qui a le pouvoir D'échanger de date Merci Est-ce que l'enseigné a les droits Est-ce que la cour concernant Les droits D'échanger de date Alors Parce que Les sujets que vous avez C'est un sujet Bené pour moi Moi je parle de ce qui concerne Le plus grand nombre Ce sujet là C'est pour des intérêts Mais ce que je ne me réparerai Il n'y a pas consacré Plus de temps pour ça Alors Si Je vais vous revenir Si Cameray Avec ses amis On jugeait bon Je vous reviens C'est ça Non j'ai passé moi 30 secondes Si Cameray et ses amis On jugeait bon De créer une place Pour se faire une force Au sein De cette histoire De l'union sacrée Et puis par après Pour Pour se chaper A avoir plus de postes Je sais que non C'est de leur droit Je ne peux pas Les empêcher D'accord Merci beaucoup Monsieur Joël Mongou On va prendre La deuxième thématique Pour pouvoir Rapidement avancer Scrutin du 20 décembre Quels sont les aspects négatifs Quels sont les aspects positifs Qui ont accompagné Ce scrutin Et comment corriger Ces aspects négatifs Pour avoir un bon scrutin En 2028 Voilà Cinq ans après Comment Qu'est-ce qu'il faut corriger Pour justement Avoir un bon scrutin Monsieur Joël Mongou Vous avez cinq minutes également Oui Merci beaucoup Monsieur Dan Je pense que Donc au débatteur en face Parler de l'éducation Je pense que Une personne bien éduquée Ne peut pas venir mentir Publiquement à la télévision Lorsqu'il dit qu'en 2006 Il avait travaillé dans un bureau de vote Où il y avait déjà 18h la nuit Des machines à voter Moi j'ai dit qu'il ment En 2006 Il n'y avait pas Des machines à voter Pour les élections Les machines à voter Ont été instaurées Avec Corneille Nanga En 2018 Premier mensonge Vous dites que L'armée congolaise N'est pas soutenue C'est faux Quels sont les critères Pour Placer une armée Parmi les meilleurs C'est d'abord Le nombre Des militaires L'effectif C'est La qualité des formations La qualité des armements Les casernements Ce sont tous ça Les éléments Qui sont pris en compte Pour Dire qu'une armée Est Au top Ou non Mais puisque Notre armée A connu des avancées Monsieur veut attribuer Ses succès A son mentor Joseph Kabila Vous voyez la malhonnêteté Or Si nous vérifions Au départ De Joseph Kabila L'armée était à quel niveau Après lui L'armée a avancé De combien de pas Ça il n'a pas dit Tout ça C'est du mensonge Pour donner la gloire A quelqu'un Qui a participé A l'infiltration De notre armée Aujourd'hui Si notre armée Souffre de l'infiltration C'est grâce à eux Ça vous ne dites pas Et le peuple Les sait C'est à cause du pouvoir Kabila Avec la rébellion De Lafdel Nous n'avons jamais Touché aux armes Nous n'avons jamais Tué les Congolais Mais vous Vous avez participé A tous ces crimes Avec votre pouvoir Lafdel Tous les Congolais Les savent Il dit que Vital Kamere N'a pas les droits De briguer De fonction En République démocratique C'est une honte Un autre mensonge Vital Kamere En tant que républicain Avait accepté D'aller répondre Devant ses juges Parce qu'il est Rédevable Chaque fois qu'il gère La chose publique Il s'est défendu Et vous connaissez Pourquoi aujourd'hui La phrase Pièce contre pièce S'est instaurée Dans les jargons juridiques De notre pays Parce que Vital Kamere Est venu se défendre Avec des preuves Parce que l'administration De l'état Ce n'est pas On avait dit Et Zalaki Il paraîtrait Non La traçabilité C'est ça la gestion moderne Vital Kamere Suite aux preuves Qu'il avait avancé Dévant ses juges Il a été acquitté Et de ses faits Il a recouvré Tous ses droits Civiques et politiques Par conséquent Il a le droit D'être nommé Il a le droit D'être élu Et c'est sur base Il est vierge Vital Kamere C'est un homme Acquitté C'est ça les droits Et aujourd'hui Il a Pleinement Il joue pleinement De tous ses droits Civiques et politiques Donc il ne faut pas Venir Inoculer Du mensonge Dans la tête des Congolais Mais Vital Kamere C'est un acteur politique Il a le droit D'avoir les ambitions Mais là Nous n'en sommes pas encore Aux questions De la primature La primature Si nous allons A l'article 178 De notre constitution Qu'est-ce qui est dit là-bas Le président de la république Nombe un informateur Au cas où La majorité N'arrivait pas A se dessiner Mais à ce que Avec la réalité En face de nous Le président de la république Pourra Ou pas Nommé un informateur Pour constater Sa majorité Donc J'étais en train De dire ici Que la démarche Du pacte Pour un Congo Retrouvé C'est nul De se disponibiliser A travailler Avec le président De la république Et Le président De la république Toujours sur base De l'article 78 Nomme Le premier ministre Après consultation Du parlement Or A ce stade Une telle initiative De la part du président De la république N'a pas encore été prise Donc Les gens sont libres De prendre Le parlement N'est pas encore investi Donc Les gens sont libres De se rencontrer De s'organiser De réfléchir Pour l'avenir du pays Et même Pour leur propre avenir politique Ce n'est pas un crime Ce n'est pas un crime Ce n'est pas du politiquement Incorrect Et non Qu'on arrête de tromper Les gens Donc Vital Kamere Et d'autres leaders Qui ont constitué Le pacte pour un Congo Retrouvé N'ont pas fauté Donc ils sont dans L'air droit Et je pense que Ça doit être noté Comme ça Concernant Les forces Et les faiblesses De nos élections Je vais rappeler ici Qu'en 2011 Nous avons eu Un président De la CENI Qui Normalement Devait être Au milieu du village Mais qui disait A d'autres candidats Ici dans ces pays On n'a pas oublié Dans ces pays On a connu Un monsieur Ngoï Moulunda Pour ne pas les citer Qui disait clairement Au vieux aussi De tout le monde Qui disait aux opposants Aux opposants Parce que son obédience politique Finalement A été révélée Qu'il était Des Kachamata Il était Des Kinga Kati Voyez-vous Quelles sont les faiblesses Les faiblesses Dans tout processus Ne manquent pas Et J'étais en train De dire ici La tricherie Que nous avons constaté Dans certaines Circonscriptions Heureusement La CENI Chez nous On a été victime De cette situation La CENI Heureusement Avaient saisi La balle au bon Pour écarter Du processus Tous ces tricheurs Et aujourd'hui Lorsque monsieur dit Qu'ils ne seront pas Sancionnés Il y a Un dossier Auprès du pêcheur Il y a même Un document De la DGM Qui interdit Tous ces gens là Qui ont participé Dans la tricherie Dans cette élection De ne pas quitter le pays Ça aussi On n'a pas vu Donc je pense que Il y a eu des faiblesses Nous devons continuer A améliorer Mais le plus grand défi Dans ces élections C'était d'abord De consolider la démocratie En respectant Les délais En respectant D'abord Les délais Constitutionnels De quelle manière De n'importe quelle manière S'il vous plaît S'il vous plaît Monsieur est en train De rigoler Il parlait des dates ici Il a oublié Que Joseph Kabila A glissé De deux ans Il a glissé De deux ans Vous avez oublié Les élections Puisque vous avez parlé Des dates ici Cinq jours Tu peux donner la réponse Par rapport aux dates Que j'ai données Mais finalement Tu es où Mais vous parlez Des cinq jours Moi je vous rappelle Que Joseph Kabila A glissé De deux ans On vous pose Un moyen Est-ce que tu peux répondre Par rapport à ça Je rencontre votre moyen Rencontre ces moyens Joseph Kabila C'est ça la réponse Joseph Kabila A glissé De deux ans C'est ça la réponse Joseph Kabila A glissé De deux ans Dans ces pays Les élections Devaient se tenir En 2016 Nous l'avons Iquant En 2018 Ça c'est le respect Des délais Merci beaucoup Ça c'est le respect Des délais Monsieur Merci beaucoup Donc arrêtez De venir faire De la comédie Sur le plateau De télévision Monsieur Joël Donc les défis J'étais en train de dire C'est d'abord De respecter Les calendriers électoraux De respecter La constitution Et ça Sous le leadership De Félix Tshisekedi Nous l'avons réussi Très bien Merci Monsieur Joël Mongou De l'Union Pour la nation congolaise Dr John Kankonda Dites-nous A votre niveau Les faiblesses Et les forces De ces scrutins Qu'on a connus Le 20 décembre Avant de répondre Contre J'ai quelques arriérés Ici Je vais revenir A monsieur Jean-Paul Kazamba Vous devez parler Vous savez Quand vous vous adressez En chef De l'état d'exercice Il faut faire Très attention Nous ne sommes pas Dans le gouvernement De Kadogo ici Vous avez la chance Et la capacité Aujourd'hui Que vous parlez Vous rentrez chez vous Librément Nous on n'a pas eu Cette chance là La personne qui est devant vous Il était victime Des censures De l'un de ses livres Sortis en 2003 Juste parce qu'il a parlé Ça vous devez faire attention Monsieur calme-vous Il y a des gens qui sont en prison Parce qu'il parle Vous voyez Je vais être désagréable Envers vous Soyez un peu poli Ça ne coûte rien Vous avez parlé Je vous ai écouté Je ne vous ai pas dérangé du tout Alors si vous n'êtes pas courtois Ça va aller dans tous les sens Et c'est vous qui serez perdant Monsieur Kazamba Vous devez savoir que Dans ces pays D'abord vous avez menti A votre âge Un père de famille Qui vient mentir Quand en 2006 Il y avait Deux machines à voter Comment vous pouvez mentir A tout le monde Vous étiez Président d'un centre de vote Parce que vous étiez Cabiliste C'est vrai Ça allait être la même chose Deuxièmement Je reviens Quand on sort du sujet Nous serons obligés Monsieur je vais te retourner T'en fais pas Quand on sort du sujet J'aimerais On doit donner des réponses Il ne faut pas nous faire peur Tu nous as parlé D'un individu Qui est jusque là Présumé innocent Et il y a l'article 19 de la constitution Peut-être vous ne l'avez pas lu Qui lui demande De saisir Et d'être accompagné A tous les niveaux Des processus Le monsieur Est encore Présumé innocent Prenez votre mal en patience Les acquisitions Il y a combien de temps ? Monsieur calmez-vous Dites-lui de se calmer Allez-y Allez-y Mais lui il forme Le président De l'écran constitutionnel De tribunal militaire Il connait tout Mais je vous évoque L'article 19 de la constitution Que vous n'avez pas en tête Monsieur Je l'ai lu Je l'ai lu Je l'ai lu Deuxièmement Cette constitution De belligérants Nous faisons une campagne Pour que ça soit changé Le sujet Je vous rappelle Laissez-moi Je vais le revenir Monsieur Vous nous parlez de quelqu'un Quand vous regardez Même dans l'internet La biographie De votre chef Il n'y a pas assez Que vous nous avez dit Vous avez laissé Cette armée Détruite Infiltrée Inférodée Aujourd'hui Vous pouvez voir Avec la montée En puissance En matériel Il y a des dossiers Qu'on ne peut pas aborder Avec des jerties comme ça Vous les gabilistes Vous êtes comme ça Vous balancez des trucs Dont vous ne savez pas Vous devez savoir Que cette armée En ce moment ici Est capable Parce que le chef de l'état L'a dit Est capable D'intervenir Partout dans le monde Le sujet Où on a besoin Le sujet Et cette armée Quand tu regardes Les appareils militaires Les matériels militaires Que nous avons Ce n'est pas ce que Les cadeaux Que nous avaient laissés Le sujet Excusez-moi Vous devez savoir Que cette guerre C'est vous qui l'avez amenée Avec vos alliés l'Horlandais Ça Je ferme la parole Il ne faut plus y revenir C'est un dossier très sensible Il ne faut plus y revenir là-dessus Il ne faut pas parler des choses Avec de légèreté Vous nous avez parlé ici Que Kamer Elokanigini Il a créé une structure Vous vous rappelez-vous De Kamila Forever Vous avez oublié Vous avez oublié Vous ne répondez plus aux questions Je vais vous répondre Kamila Toto Ndiote Je reviens Kamila Dési Vous avez fait dehors le sujet ici Vous êtes arrivé ici Avec le problème De l'ordre de médecin Vous avez parlé Vous n'en faites pas Vous allez parler Allez-y Il n'a pas à dire Il s'en discurre-toi Vous revenez avec le problème De l'ordre de médecin Vous ne savez même pas Quand est-ce que ça a été créé L'ordre de médecin Vous entrez Vous êtes connaisseurs Niosologues L'ordre de médecin L'ordre de médecin a été créé Le 1er mars 1968 Dans l'article Avec l'ordonnance loi 068 bar 70 Et j'en interpelle ici Au docteur Sadi Qui est le président De l'ordre de médecin Parce qu'il y a des élégations ici Qui viennent d'un peu perdiste De l'homme qui est soutenu Par le sucre de mal Je vous donne mon numéro Rappelez-moi Nous devons revenir ici Pour établir la vérité Parce que je sais Qu'il ment à tous les niveaux Mon numéro C'est le 085 35 65 894 085 35 65 894 Ils peuvent vous revenir aussi Je reviens A votre sujet S'il vous plaît S'il vous plaît Docteur Chutez Je suis en train de chuter Allez-y Chutez comme ça On va passer Si vous faites la pression Comme ça Ça devient désagréable Non 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 Vous avez des assistants Journalistes ici Ils ne font pas la pression Regarde ils sont tellement Épidermiques Parce qu'ils n'ont rien à dire Il n'y a rien à dire S'il vous plaît Tantôt il est dehors de médecin Tantôt il vous raconte Un escadère qui n'a rien à foutre ici Je vous donne une minute Alors je lui ai dit Je vais m'organiser en ce temps-là On a eu Kabila Fauréveil ici Qu'est-ce que le chef de l'État Félix doit faire Le sujet Nous avons Un monde dans le monde Le sujet docteur Mais je suis dans le sujet Vous ne venez pas dans le sujet Le scrutin du 20 décembre Force et faiblesse Je vous dis que la faiblesse Était d'abord D'abord la force La force c'est de voir que Nanga Eh comment Kadima Kadima Je parle de Nanga Le Paria Cet individu qui est en train De comploter contre la république Un peu perdiste Qui a même Reçu une minute d'or Et qui vient aujourd'hui Un père de famille aussi Comme l'autre Là qu'on a arrêté Arrêté de nous distraire Kadima A démontré De quoi il était capable Pour 28 mois Kadima nous a organisé Les élections Et des bonnes élections Deuxièmement Il y a eu Des innovations Kadima dit A tout le monde Nous allons aller aux élections Avec les anciennes machines De la CENI En 2018 Rappelez-vous Il y a eu Un dépôt de la CENI Qui était brûlé Un sabotage Qui était sabotage Et toutes les machines Sont parties Les cabalistes Et étaient très contents Et leurs alliés Ils pensaient Ah ils vont Comment Bourrer les yeux Et ainsi de suite Ils ne savaient pas Que A quelques Un mois Détendu des élections Kadima est allé au Japon Où il a ramené D'autres matériels Électoraux Avec Des innovations Il y a eu Le GPS Il y a eu Quelques innovations Qu'on ne peut pas Merci beaucoup Kadima arrive ici Il organise les élections Au temps et heure Prévu Prévu Imaginez qu'en 2006 Les gens ont fait Les élections ici Parce que lui Il était là Il était président D'un centre Merci beaucoup Nous sommes allés Aux élections Dans combien de temps En 2011 Nous sommes allés Aux élections Dans combien de temps Alors qu'ici Il y a l'article Laissez-moi Terminer Je chute en douceur Moi je suis pragmatique Il faut qu'il nous dise Je vais vous citer L'article tout à l'heure D'accord Où Les chefs de la CENI Merci Doient savoir A quelle heure Le quoi Donner le go Quand est-ce que Les élections commencent Quand est-ce que ça va terminer Merci beaucoup Et s'il y a des gens Il peut prolonger Et ça ça dépend C'est le prorogatif de la CENI Je vais vous revenir Merci Dan Je voudrais répondre Vous avez 5 minutes aussi En fait j'ai dit Qu'en 2006 Les matériels étaient arrivés A 18h Il y avait tous les matériels C'est pas possible Installés dans les bureaux de vote Et que les premiers électeurs Qui arrivaient au bureau Votaient à 6h déjà Tout le monde était là Et à 17h Et à 17h Tout était installé A 18h la nuit Tout était installé Nuitement Et que les premiers électeurs Qui arrivaient à 6h Votaient Et les élections ont pris Fin à 17h Non pas 7 jours Comment ils ont organisé Les élections Les braquages électoraux Nous vivons aujourd'hui Quand notre frère dit Que la caméra a été lavée C'est vrai Nous sommes en face D'une parodie de justice Vous savez ce qu'on peut dire Dans notre pays Vous le laissez revenir Vous savez Vous savez Il y a quand même De l'argent Il y a quand même De l'argent Qui était perdu Plus d'un milliard 800 millions de dollars Vous n'êtes pas juriste Moi je ne fais Qu'analyser des choses Vous n'êtes pas juriste Excusez-moi Ni avocat Il y a eu de l'argent Qui était parti comme ça Il y a de l'argent Plus d'un milliard De dollars Laissé par Kabila Qui était parti en fumée On ne sait pas Qui a pris ça Mais je sais aussi aujourd'hui Qu'il y a une population Qui appelle des gens Des volets Lorsqu'ils battaient campagne Je ne sais même pas Quand Roulad Alors par exemple Au niveau du stade Lorsqu'ils pratiquaient Des volets Je ne sais pas De quel genre de voleurs Qui voulaient parler De Kabila Qui n'est plus au pouvoir Ou de ces gens Que nous voyons aujourd'hui Kabila le tueur L'armée L'armée Notre armée Mon frère même Tu sais L'a reconnu Que notre armée A été formée Parce que Lorsqu'il a été arrivé au pouvoir On n'avait pas d'armée Mon frère On n'avait pas d'armée Non je voudrais d'abord Répondre à mon frère ici Que lorsqu'il a été arrivé au pouvoir On n'avait ni police Ni armée Ni garde républicaine Tout cette armée là A été montée Par Kabila Et même Tu sais qu'il a reconnu Dans un de ses discours Qu'en fait le M23 A été défait militairement Par les militaires Formés sous Kabila Non restons sur les élections Donc moi je pense Sur les élections Les foins forts Les points faibles Si les élections Mon frère Moi je dis Qu'il n'y a pas eu élection Il y a eu Un similacre électoral Il y a eu Un coup d'état électoral Lorsqu'on voit des gens Des individus Avec des machines A la maison Plus de 13 millions De machines 13 millions de machines Entre les mains des gens Ça représente à peu près Plus de 7 millions De voix 13 millions de machines Comment ça 13 millions de machines Comment vous connaissez Qu'ils avaient 13 millions Non il y a 13 000 13 000 machines C'était un labususulingbe Non Il y a 13 000 machines Il y a 13 000 machines 13 000 machines Qui étaient entre les mains Déjà Ça c'est la Seneca La Seneca Qui l'a dit Et puis Les 13 000 Toi quand t'as pas dit Japon Les machines Après 7 millions De voix Qui étaient volatisées Comme chat Nous avons vu Comment il y a eu Corruption A ciel ouvert Nous avons vu Comment il y a eu Fraude électorale Nous avons vu Comment il y a Bourrage Des ir Nous avons vu Comment Aujourd'hui Ils ne s'entendent pas A cause de cette bêtise Qu'ils ont créé Donc moi je crois Qu'il n'y a pas Élections Les élections C'est la CENI Qui a organisé Ce n'est pas L'Union Sacré C'était des élections Ce n'est pas la CENI A sécuir des élections Mais c'est le pouvoir En place Ce n'est pas la CENI A financer les élections Mais c'est le pouvoir En place Le pouvoir A une part Des responsables Dans l'organisation Des élections Ça c'est une L'organisation technique Des élections Exactement Donc je dirais Qu'il n'y a pas Élections Et ne sois pas étonné Vous savez mon frère Les camarades A parlé Des mots Des désignations Des dirigeants En démocratie Il y a la cooptation Il y a la nomination Il y a l'élection Mais il n'y a pas Élection Aujourd'hui Nous avons des frustrés Vous savez que Mon frère Quand on est Il y a des pêches Ils ont l'habitude Comme ça De minimiser les autres Ils sont des ingrats Au départ Vous savez qu'aujourd'hui Dans notre pays Aujourd'hui Il y a beaucoup De mécontents Il y a quand même Du remercier à l'IDPES Il y a garde A leur façon d'agir Lui là Nous avons aujourd'hui Trois pôles D'opposition Nous avons Un pôle D'opposition De ces candidats Qui Leur voix Était volée Nous avons L'opposition Des cabiles Qui sont en train De négliger Mais nous avons aussi Une opposition armée Qui est en train de naître Que nous nous sommes Nous ne souhaitons pas Mais ce pôle D'opposition De Nanga Parle le même langage Que la majorité Du peuple Les congolais Il est en train Il parlait Il est en intelligence Avec plusieurs congolais Qui disent Que les élections étaient chaotiques Parce que le combat De Nanga Aujourd'hui Est fondé Sur les élections Sur un similaire Que l'électorat Et tout le monde On lui a piqué aussi Moi je crois Que Ce qu'ils sont en train De faire ici C'est Il est en connivence Avec Paul Kagame Non 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 Quand il dit Qu'il est en connivence Avec Kagame Kagame Dans ces pays Tu serais De l'appeler Partenaires fiables Et Frères Il a aussi dit Que c'est lui L'ennemi Donc aujourd'hui Kagame Kagame C'est un président Du Rwanda Il n'est pas interdit De parler à Kagame Ou de croiser Avec Kagame Mais les fois Qu'est-ce que nous Nous faisons Pour que la démocratie Respire dans ces pays Aujourd'hui Tout le monde La majorité Des congolais Ont été décis Par la façon Dont ces gens ici Organisent ces élections Que tout le monde Dis qu'il y a eu Coup d'état électoral Merci Alors moi Ça me fait J'ai du mal au coeur J'ai du mal au coeur Dans cette série Je voudrais vous dire Ce matin J'ai du mal au coeur Que cette rébellion De Nanga Soit légitimée Comme ça Par leur comportement Par leur façon De gérer La chose publique Par leur façon Dont ils ont organisé Des élections Des élections Qui Moi je dis Que c'est un coup D'état électoral Que tout le monde Aujourd'hui Est en train de regretter Merci Pourquoi avoir Quand notre frère Par le nom Il y a eu élection Merci Quand Kabila Par exemple Quand Kabila Je vais revenir Quand il y a eu glissement On a vu qu'il y a eu élection Moi j'ai été Je vais revenir à vous Moi j'ai été mon frère Dans un bureau de vie J'ai vu des vieilles mamans En train d'attendre Des machines à voter Mais qui ne venaient pas Vous avez un centre de vote Où il y a 5 bureaux Mais vous ne voyez qu'une seule machine Qui arrive à 15h-16h J'ai vu des mamans Qui ont voté 2-3 fois J'ai vu des mamans Qui ont voté Avec des cartes De leurs enfants De quel genre d'élection Qui veut nous parler Sur tes plateaux Merci beaucoup Je vais revenir à vous M. Niko Faï A votre tour C'est quoi Les forces et les faiblesses Du scrutin Auquel vous avez Est-ce que vous êtes enrôlé Finissez la question Parce que vous avez tendance A m'interrompre Allez-y Quelles sont les forces Et les faiblesses De ces élections Est-ce que ce processus Avez des points forts Lesquels Incitez-moi Un seul point fort De ce processus Un seul Et si vous me les citez Je quitte votre plateau Et ne m'invitez plus Citez-moi Un seul point fort De ce processus Le respect du délai constitutionnel Quittez les plateaux Tu m'as posé la question Non ? Tu m'as posé la question Si je m'étais enrôlé Non non je m'irai d'abord Parce que je l'entends Vous Les gens des camérets N'étiez-vous pas Dans l'édition de Kabila ? Ça c'est un débat personnel Non parce que Laissez ça A indexer les gens ici Ce n'est pas la réponse Mon frère Il répond à votre question Caméret n'est-il pas comptable Du soutien de Kabila ? Nous avons quitté Kabila Parce qu'il avait accepté L'entrée des troupes rwandaises Sur le sol congolais En tant que patriote On ne pouvait pas Accepter ça C'est pourquoi Nous avons laissé Tu as tendance à déranger Les gens Nous avons quitté la table Tu es venu pour déranger Parce qu'on ne pouvait pas Coaliser avec les rwandais Tu es venu pour déranger Mais le journaliste C'est vous qui posez des questions Ça ne fait pas bien S'il vous plaît Allez-y Qui a demandé à ceux qui aient moratoire Pour qu'on autorise aux gens de plusieurs nationalités C'était plus mon frère C'est un autre débat Quand il sort du sujet Écoutez Moi je viens ici Tu sors du sujet Tu soulèves un moyen Je t'ai rencontré Quel est le nom du président De l'Assemblée nationale Qui a décreté les moratoires Pour que les gens détenant Plus jeunes nationalités Puissent continuer à poser des ordres N'est-ce pas Fidel Kamere ? Mais justement Parce qu'il a Non non N'est-ce pas Fidel Kamere ? Non non Attention C'est parce que C'est parce que Dans ce qu'il fait Il avait demandé ses moratoires Parce qu'il était en face D'un parlement Sur le régime de qui ? Sous le régime de qui ? Sous le régime de Kabila ? Voilà Justement Mais on ne pouvait pas tolérer L'entrée de l'armée rwandaise Sur notre sol Le moratoire Et l'entrée des troupes rwandaise Sur notre sol N'est pas une même chose Justement Ne vous arrêtez pas au titre Allez jusqu'au fond Allez jusqu'au fond Ne vous arrêtez pas au titre Ne vous arrêtez pas au titre Quitte de rage Ne vous arrêtez pas au titre Allez jusqu'au fond du livre Lisez-le Je ne vous arrêtez pas la parole Donc ne confonnez pas C'est la plus mauvaise Des émissions Ne confonnez pas Ne confonnez pas Les moratoires Avec l'entrée des troupes rwandais Sur le sol congolais Monsieur La parole Jérôme S'il vous plaît On doit avancer S'il vous plaît arrêtez ça On doit gagner le temps C'est la plus mauvaise Des émissions Que j'ai passé avec Gouda Parce que vous avez S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Répondez aux questions S'il vous plaît S'il vous plaît Il dit que non On arrête les gens Celui qui pose des questions Il dit que non On arrête les gens Cher Ruben Cher Ruben Je vais ravi le micro Cher Ruben Je vais ravi le micro S'il vous plaît Je veux plus N'est-ce qu'il parle Il est en prison Pas de procès N'est-ce qu'il parle Quel autre ? Il est en prison Il n'y a pas de procès Maïk Mokebaï Rileu Papine Pumwe Il est arrêté Près d'un mois Sans procès C'est ça la question Alors Pour revenir à cela Vous m'avez posé Comme je vous dis Et je mettais Je mettais un frein Enrôlé ou pas Ceci c'est l'électorale Ce sont les états Qui peut Ça c'est La carte de qui ? Montrez-les Non on a vu On a vu Non non montrez-les Je vous ai dit Si vous me citez Un seul point fort De ce régime J'avais pensé Que tous les cabalistes Avaient boycotté Et l'enrôlé Voici la carte De ce régime Voici la carte De ce régime Mais voici la carte De Corneille Nanga 7 ans déjà Le paria Lisible 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 Prière montrée Aux téléspectateurs La qualité Le paria Les terroristes Les seules mauvaises élections Au monde Aujourd'hui A gêner un herbe Question Pour un champion De quel droit Vous vous promenez Avec la carte De madame Salim C'est une infraction Détention Il est égal C'est une infraction Vous n'avez pas la parole Vous n'avez pas la parole Vous n'avez pas la parole Madame Salim Attends Vous n'avez pas la parole Joël Vous n'avez pas la parole Vous n'avez pas la parole Vous n'avez plus la parole Monsieur Madame Madame Salim On le regarde Il vient de sortir Joël Vous n'avez pas la parole S'il vous plaît On doit finir cette émission Arrêtez de déranger Joël Non 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 La carte de madame Salim Fait quoi dans votre poche C'est une infraction Régis Enlevez le micro La carte de madame Salim Coupez le micro Madame Salim Coupez le micro Coupez le micro Coupez le micro Allez-y Allez-y Je vous invite d'abord Un des éléments Le caractère Sucideur De ce process La carte Ce qui fait de quelqu'un Électeur C'est la carte Mais on a vu Un président de la Céline Qui dit 4 ou sans carte Venez voter Mon frère On est où là ? Où est Zagambela K4 ? Zando K4 ? Marcher à liberté ? Marcher à maté Tête ? Venez voter 4 ou sans carte Lorsqu'un président de la Céline Ne connaît pas Le nombre de machines En circulation Combien de machines avez-vous commandées ? Incapables de vous donner le nombre de machines ? C'est grave C'est pas ce qu'il a dit Il vous a donné le nombre de machines ? C'est pas exactement ce qu'il a dit Vous a-t-il Bon S'il n'a pas dit ça Vous a-t-il donné le nombre de machines ? Fais calme Posons la question aux Congolais Toutes les machines qui arrivaient au bureau de vote Verdi S'intervenaient d'où ? Imaginons les machines Nakintasa Je ne parle pas de l'interlet Zoyko Lobimwala Croise-moi des Ulleri Kabinda Quand est-ce que les machines sont arrivées là-bas ? Akintasa Les élections Je suis même mal placé pour parler de la loi Vis-à-vis des mouboutistes et leurs enfants On a connu les élections ici en 82-83 Voter vert, voter jaune Est-ce qu'on connaissait des candidats ? C'est-il qu'aux Haïs On a connu une élection dont on ne connaissait pas de candidats Voter vert, voter jaune Rouge Rouge Vous avez connu ça ? Je vais les ramasser Mais Posons la question Comment expliquer On dit ceci Les élections s'étiennent le 20 décembre Commencent à 6h à 17h Une minute Mais comment les machines peuvent arriver dans les centres à 17h ? À partir de quoi ? J'ai avec moi, je suis complet La loi électorale est là Qui nous donne la disposition Les élections On vous a demandé Des bougées pour préparer Pour arriver quand même à faire mieux Non, les 20 Comme si les 20 Il y a Kindoki Il n'y a plus ma courière Merci beaucoup Et posons la question Les élections qui se sont étendues De du 20 au 27 Merci beaucoup Vous trouvez quelqu'un Qui vote 40 fois Quand même Par quel mécanisme ? Est-ce qu'il y avait des mécanismes de contrôle ? Merci beaucoup Tu sais combien de bureaux Combien de bureaux à Quintasa N'ont pas fonctionné ? Merci beaucoup Vous le trouvez dans un centre Là où il y avait 6 bureaux 2 bureaux qui fonctionnent 4 n'ont pas de machine On a compris que pour vous Il n'y a pas eu l'élection Il y a eu Bore et Zanacomo Merci M. Nico Fay Alors M. Joël Bongo Vous avez beaucoup interrompu vos co-débatteurs Oui S'il vous plaît Si vous pouvez Vendez les moyens Je les veux Parce qu'on ne pouvait pas La loi Parce qu'on ne pouvait pas Alors S'il vous plaît Laissez les inepties passer On va finir cette émission Vous avez 3 minutes chacun On va finir Parce qu'on avait commencé par vous Je finirai par eux Donc 3 minutes chacun J'étais en train de dire ici Que ces élections A connu des éléments forts Notamment Les respects du délai constitutionnel Les respects du délai constitutionnel Contrairement au glissement Nous proposé par les Péperdiens De deux Aux élections au Congo Depuis 2006 2011 2018 La diaspora n'a jamais voté Mais Grâce Au leadership De Félix Tshisekedi Grâce A sa volonté Aujourd'hui la diaspora A voté Savez-vous pourquoi La diaspora ne votait pas ? Parce qu'elle était hostile Au régime des Kabila Et il fallait trouver un moyen Pour les exclure Mais Félix Tshisekedi En démocrate Il a ouvert les portes Tout le monde C'est une première expérience La diaspora a voté Et ça a été un succès Le problème D'arrivée tardive Des machines Vous savez Les cas de force majeure Ça existe Vous savez Les Congos Dans certains coins Même la moto Ne peut pas arriver A Kinshasa A Léba par exemple Il n'y a pas A Léba Pas de Kinshasa S'il vous plaît Le Congo C'est juste une infime partie Du peuple congolais Ecole Saint-Pierre Juste une infime partie Si Tout le monde a foutu Si Si Les Péperdiens N'avaient pas saboté Les machines A voté Du processus de 2018 Le président Kadima Ne serait pas obligé D'aller commander D'autres machines Mais puisque C'était dans Le plan De faire passer L'air candidat Maléré Chadari Ils nous ont placé Dans des situations difficiles Donc Acceptons qu'il y ait Des problèmes D'où viennent les machines A 15h Ils venaient d'où Les machines là Provenez d'où S'il vous plaît Les machines Provenez d'où à 17h S'il vous plaît Monsieur Nikofay S'il vous plaît S'il vous plaît C'est vous qui nous avez Placé dans cette difficulté Les machines Provenez d'où Si vous n'avez pas saboté Les machines de 2018 Dans ce cas D'Ivan Vous n'aurez pas obligé D'aller commander Les machines Non 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 Je confirme Qu'il y a eu des problèmes Et tous ceux-là Qui ont triché Je pense que Tous n'ont pas été arrêtés Mais L'action de la CENI De mettre de côté Tous les tricheurs C'est une action Pédagogique Qu'il faut saluer Je pense que Les candidats de 2028 Vont se raviser Pour conquérir De manière Loyale Et ça il faut saluer Ce sont des avancées Donc aujourd'hui Tous ces tricheurs N'auront pas la possibilité Qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est qu'il faut retenir Que la démocratie Dans notre pays Nous devons tous travailler Pour son avancement Nous devons tous travailler Pour la consolidation De notre démocratie Parce que nous l'avons choisi Comme mode d'accès A la gestion A la gestion De la chose Merci beaucoup Merci beaucoup Docteur John Je vais vous donner la parole Je pense que je vais finir Avec vous cette fois-ci Parce que je termine souvent Avec eux Je vais vous donner la parole En dernier Pour que vous puissiez Terminer Alors monsieur Jean-Paul Kazamba Je vous donne la parole Trois minutes Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut Pour améliorer Le prochain scrutin ? Pour améliorer Le prochain scrutin Il faut d'abord Commencer par Annuler ces élections Qui n'ont pas Au départ Parce qu'il n'y a pas Élections mon frère Il y a eu Braquage électoral Et tellement Qu'il y a Trop de mécontents Et trop de frustrés Notre pays est en danger Ces gens ont organisé Un coup d'état électoral C'est que plusieurs communes Ne savent pas Comment digérer Donc Le problème qui est ici Il n'y a pas eu élection Il y a eu Similatres électoraux Que tout le monde Qui est là N'a pas été voté Par le peuple Mais nous sommes en face De députés nommés Qui a nommé ? Non mais ils ont été Nommés par la CENI En intelligence Avec certains Caciques de lignons sacrées Mais ils les disaient Même à la télévision Que tel a été nommé Moi j'étais Mais tel a été nommé C'est ridicule Les machines A voter Quand Joël dit C'est nous Qui l'avons mis Dans cette poche Les machines A voter Arrivent à 17h A cause A cause de Kabila C'est nous Qui l'avons mis A difficulté Pour que les machines Arrivent à S'il y a 13 000 machines Qui sont entre le maître Des individus C'est Kabila Entre temps Elles-mêmes reconnaissent Que les machines Étaient entre le maître Des caciques Des lignons sacrées Ils les disent À part annuler Ces élections Qu'est-ce qu'il faut faire D'autre pour que Les scrutins de 2028 Soit meilleur Que celui qu'on a connu Pour que les élections De 2028 Soit les meilleures Que celles Que celles Qu'on n'a pas connues Il faut que ces gens Débrayent D'agencer de la chose publique Et de toutes C'est-à-dire qu'il faut Que l'article de soirée Soit appliqué Dans toute sa rigueur Et ça on ne va pas C'est-à-dire qu'ils sont Dans une courte Ils ne le savent pas C'est un court terme L'air jouant Ils ont fait Du gangleterisme Avec les chemins Avec les chemins Nanga Avec les chemins Nanga Ils vont partir Par tous les moyens Parce qu'ils ont Ils ont fait Montre Du gangleterisme On va les faire voir Les chemins Nanga ne vont pas passer Dans ces pays Vous voyez Nanga sera frappé Vous savez que Quand ils parlent de Kabila Kabila n'a pas pris des armes C'est la grande dirigeée De Mobutu Vers les années 97 Qui a fait que La rébellion de Mosé Puisse Avoir Du vent en poupe Parce que En longueur J'en ai L'idée peste Nous faisait distrait Avec Mobutu L'apologie de la rébellion Sur un plateau de télévision Et tiens Dans son combat Dans son combat Et tiens Tu n'as jamais demandé Vous voyez Voilà comment c'est Le monsieur Voilà c'est le monsieur Mais ça c'est Qu'est-ce qu'il y a Joël 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 Alors lorsqu'on a vu Toutes ces aventures Entre Mobutu Et Tisséke Raison pour laquelle Mosé est venu Pour libérer ce peuple Kabila n'a jamais pris Des armes Contre le régime dictatorial De M. Mobutu Et c'est ce qui a été fait Merci Lorsque Kabila Fils arrive au pouvoir Il a trouvé ce pays Morcelé en quatre Il a réunifié le pays Il a formé l'armée L'armée qui a commencé A combattre aujourd'hui L'armée aujourd'hui A été anéantie Parce qu'ils ont fait Appel à l'EAC Merci beaucoup Qui a fait plus d'une année Au Congo aussi Qui n'ont fait qu'une promenade De santé Entre temps En bousillant Nos caisses de l'Etat Merci Les gens étaient payés Chaque mois plus de 20 millions De dollars américains Pour ne rien foutre Merci beaucoup M. Jean-Paul Kazamba Alors qu'on avait la SADEC Ça dit qu'aujourd'hui M. Dan Je vous reviens Je vous reviens Nous avons été en face Des régimes des juicers Et des tâtonnaires Merci beaucoup Nous avions eu la SADEC Qui avait fait preuve En 98 Qui avait mis en déroute Les Rwandais Nous avons vu la SADEC Mettre en déroute Merci beaucoup Le 1-23-2013 Merci D'où est venue cette idée D'aller chercher les RSE Qui n'ont rien foutu Merci Que de devenir des percepteurs D'impôts à l'Est du Congo Merci beaucoup Entre temps Ils ont bougé Des caisses de l'Etat Plus de 20 millions de dollars Américains Que l'on leur payait chaque mois Merci beaucoup Dr. John Je vous pose la question Vous voulez conclure Que je donne la parole Et que Si vous parlez maintenant C'est M. Nikofa Qui va conclure Soit je lui donne la parole Faites ce qu'on voulait Alors je vous donne A Nikofa la parole M. Nikofa Qu'est-ce qu'il faut faire Pour Que les scrutins de 2028 Soit meilleurs Mais il n'y a jamais Scrutin en 2023 Bon Il y a Ibor et Zanga Komo Il ne faut pas te répondre Il y a Ibor et Zanga Komo Mais ne faites pas Un scrutin mon père Une république comme ça Pourquoi vous nous réduisez Comme ça Une élection sans carte C'est quelle élection Où tout le monde Peut aller voter Les enfants de 10 Ils ont voté Quelqu'un qui vote 12 fois 15 fois Vous appelez ça élection Et d'ailleurs Parce que moi Je me fais parler la loi J'ai avec moi la loi Article 11 La loi électorale La convocation de l'électorat Est faite par la commission Électorale nationale indépendante Conformément à la constitution Et au calendrier électoral Qu'ils disent Parce qu'il ne faudrait pas Qu'on vienne ici Comme dans un débat de ping-pong Qu'ils disent Que note le calendrier électoral Publé par la Séni Qui organisait la réélection Du 20 au 27 Qu'ils disent Qu'ils donnent la réponse Où vous votez Pour ce base de quoi Je vous ai posé un moyen Ma machine Où est-ce que N'est-ce que N'est-ce qu'il n'est pas A 15h A 15h A 17h Et N'est-ce qu'il n'est pas Au moment où Le bureau de la Séni Manquait des machines Mais où étaient les machines Et en plus Vous parlez que Quelqu'un Est-ce qu'il fait son travail 1,5 millions de dollars Américains Il y a un congolais Tu as vu La chaleur automobile A Séni Mais 1,5 millions Je vous relance 1,6 millions Je vous relance Malou 450 millions On voit le piquet blanc ici De la gare centrale Akitamu Magasin Qu'est-ce qu'il faut faire On avait le chaleur automobile Maintenant il n'y a pas De chaleur automobile Il n'y a pas de carte Il n'y a pas de câble Il n'y a pas de groupe électrogène Vous êtes dans la critique Chaque bureau avait son problème Vous êtes dans la critique Les machines qui arrivent à 15h Il n'y a pas de câble Vous êtes dans la critique Il n'y a pas de courant Il n'y a pas de batterie Proposé On va proposer par rapport à quoi ? Lorsque je disais qu'on prépare les élections On s'est moqué de moi Comparant à J'ai dit ceci Tu m'interromps Moi j'ai beaucoup de choses à dire Je suis d'accord avec vous Dans ce que vous dites Je suis d'accord avec vous Qu'il y a eu des problèmes Certes Tout le monde l'a vu Qu'il y a eu des problèmes On a eu des élections depuis 2006 2011-2018 Là nous sommes d'accord Face à tous ces scrutins Que nous avons eu Qu'est-ce qu'il faut faire Pour que 2028 Au nez La préparation Lorsque je comptabilisais les jours Et il s'est moqué de moi La préparation Incombe aussi Dans les chefs de l'organisateur Et dans les chefs des électeurs Qu'est-ce que la CENI a fait Durant tous ces temps ? Qu'est-ce que Kintessa a fait Durant tous ces temps ? Qu'est-ce qu'ils ont fait 1,5 milliard de dollars ? Près les élections de 2006 450 millions de dollars De tours présidentielles Avec charles automobiles Avec des groupes électrogènes Des ventilataires Tu en as vu avec ces processus ? 2011 650 millions de dollars 2018 700 millions de dollars Avec des machines On a vu Qu'on a organisé La sanction des machines Dans les points chauds De la République A Victor Il y avait des machines Chacun venait expérimenter Les machines Mais avec ces machines On en a vu Mais 1,5 milliard de dollars Vous nous parlez Ils ont été sanctionnés On vient de citer quelqu'un Quelqu'un qui était Dans la liste là Votre liste là De 4h20 Maki Tanfouanba Iba Iba Il est vice-gouverneur Yaka 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 Il s'entra Il est publié Il est publié Deputé provincial Il était sur la liste Meneye Mwé Ngo Bila Kintasa Vous l'avez carté de tout Et il y a Willy Bakonga Il est sur la liste Mais vous l'avez publié Deputé provincial Il y a 3 ministres Qui sont là Il y a Kalumba Qui est publié Merci Vous nous parlez de quelle justice ? Merci On doit voter vous quoi ? Parce que vous avez plané De Gouba Ngoo Bé Zali Merci beaucoup C'est ça C'est là Ngoo B à 500 francs On a voté pour ça Merci beaucoup Merci beaucoup On a voté pour ça Docteur John Au moins il lit pas 3 Puis il se lit à 300 francs Merci beaucoup On ne veut vous voter Souvent de quoi ? Merci Dollar Yango Quand vous êtes arrivé au pouvoir Dollar était 160 S'il vous plaît On a compris Kamer et Mbem Sont venu 225 000 S'il vous plaît Merci beaucoup 272 500 Docteur John Docteur John Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le prochain scrutin de 2028 ? Maintenir Kadima A cette place-là Je m'en vais rapidement lire Les dispositifs Vous savez La banquerie est souvent l'indigence La banquerie est souvent l'indigence des dits S'il vous plaît Quand vous voyez les gens bien éduqués Sois visé Votre complice S'il vous plaît S'il vous plaît Respectez les temps S'il vous plaît S'il vous plaît Allez-y Allez-y S'il vous plaît Quand vous voyez les gens qui se disent très bien éduqués Mais vous voyez les actions sur place Sois-tu des gens qui perdent les familles ? Celui qui est nommé je regrette Je te relance la vidéo il a dit Sois nommé Attends je te relance la vidéo Lui il dit Sois nommé S'il vous plaît S'il vous plaît A Cambo Vous n'avez pas la parole Il y a trois sièges Mais lui a publié quatre Non 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 Vous n'avez pas la parole A Cambo Il y a trois sièges Mais lui a publié quatre élus Vous êtes un juriste S'il vous plaît Vous êtes un légaliste Non 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 Il faut se dire que A Cambo Il y a trois sièges Vous n'avez pas la parole S'il vous plaît Monsieur Nico Fay S'il vous plaît N'interrompez pas vos débatteurs S'il vous plaît S'il vous plaît Allez-y C'est désagréable Et puis je vais lui dire que Ceux qui sont à la maison Est-ce qu'on vous crie au micro ? Répondez L'inventeur du micro Enfin c'est que vous puissiez parler Au lieu de crier Regardez comment vous avez transpiré Avec toute la structure Répond Les mythes s'agrément S'il vous plaît C'est désagréable S'il vous plaît C'est pas poli ce que vous faites C'est pas vraiment poli Tu n'as pas à dire Répond Dollar 275 Répond par quoi C'est pas la thématique de l'émission On a voté sous base de quoi ? S'il vous plaît Monsieur Nico Fay C'est un geste Respectez les temps De vos co-débatteurs Je vous amène Je vous amène Sur l'article 52 De la loi électorale Que vous n'avez pas Vous savez même pas Qu'est-ce qu'elle a dit Sois calme S'il vous plaît Monsieur Nico Fay C'est désagréable On vous a laissé parler Je lui ai dit Que la moquerie C'est souvent l'indigence de l'esprit C'est malheureux Honte à vous L'île à tout 50 Mais c'est Mais docteur Qu'il lise la cible S'il vous plaît 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 Arrêtez ça Arrêtez ça On va écouter Laissez aussi les autres parler L'article 52 Modifié à l'article 1 De la loi Le jour et l'heure de vote Sont fixés Par la commission électorale indépendante Oui C'est fixé C'est 4 dix Avec sa structure fixe 7 jours 7 jours Ce n'est pas un individu C'était fixé comment ? Ils sont pas illégants Je vais m'interromper Ah non Nous sommes à la fin L'opinion doit connaître Non 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 Laissez le finir Allez-y C'est désagréable Mais je suis imperturbable Monsieur Les jours Monsieur calme-toi Non 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 Vous n'avez pas la parole Monsieur Nico Fay C'est un police qui le fait S'il vous plaît Je suis désolé Il faut pas aller C'est vraiment un police Allez-y Les messieurs n'étaient pas Dans le processus électoral Dites au moins Qu'ils disent Qu'est-ce qu'il est poni Qu'est-ce qu'il est stipulé Sur les jours et la date Vous me connaissez très bien Vous dérangez l'émission Vous me connaissez Si vous ne changez pas Il y a du 7h Si vous ne changez pas Je dis bien ceci Le chef Répond Non Monsieur Malheureux Qu'il réponde Je connais ce système Je vais te défoncer Qu'est-ce que la série Disait par rapport A la date et à l'heure C'est le bruit Tu sais Répond Mon peuple a besoin De connaître ça Quel peuple Tu as quel peuple Si tu n'en as pas Je te donne le communiqué Je te donne le communiqué Je te donne le communiqué Les communiqués disaient ceci Les communiqués disaient ceci Vous dérangez l'émission Les élections se tiennent Le 20 des 6h à 17h Vous n'avez pas la parole Mais dites-moi les élections Qui sont tenues Du 20 des 6h à 17h Vous dérangez Je ne parle pas de la loi Vous dérangez l'émission Vous dérangez l'émission Voilà un juriste Allez-y Voilà le professeur de juriste Allez-y Il parle de communiqué Qui devient une loi Si malheureux On t'a toi Les communiqués Et subsétés à ceci Non, non, non Par rapport à la loi Par rapport à la loi Allez-y docteur Le monsieur n'était pas Dans le processus électoral Il n'est même pas Dans la circonscription De l'Okonga Où moi j'étais Quand vous me parlez Quand vous me parlez Mais il ne sait même pas De moi Le libéral de l'Okonga C'est dans quelle circonscription Tu ne sais pas C'est quelle circonscription 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 Qui a fait l'usage Les unités D'identité D'une personne Le troisième moment Les gens doivent savoir Les élections Les élections Mais il n'y a rien ici Mais c'est le cas de Caniva Le cas de Caniva et de Félix Non ? Il y a l'identité de quelqu'un Vous avez idée Ils n'ont pas son identité Je demande à 5 ans Et je reviens Je suis imperturbable Monsieur le cas Vous devez savoir Que 12 millions de morts Que nous comptons aujourd'hui C'est avec Caniva Vous nous parlez Nous parlons de 1,5 milliards Abounagan On en a commis aujourd'hui Tout votre leadership Tu as travaillé avec Abounagan Qui était plus 1,5 milliards Que Caniva et Félix Ont sorti